Élu à la tête de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée depuis 2007, Céloud Alain Diallo va célébrer, pour la 16e année consécutive, son leadership au sein du parti, un événement organisé par le Comité National des Jeunes du parti. Selon les membres du CNJ, la moitié de la semaine en cours sera consacrée à cette célébration. Lors d'une conférence de presse organisée à cette occasion, les membres du Bureau des Jeunes se sont exprimés sur la question de l'alternance à la tête de l'UFDG. Certains estiment que le leader du Parti démocrate ne fait pas preuve de démocratie en dirigeant le parti depuis 16 ans. Cependant, pour le CNJ, dans les statuts et règlements intérieurs, ce qui nous est recommandé, c'est de faire des congrès. Chaque organisation est régie par des statuts et règlements intérieurs. Et lorsque le congrès, à travers ses structures, vous désigne pour présider au destiné du parti, cela se fera ainsi. Si lors du prochain congrès, le parti estime qu'il faut quelqu'un d'autre pour diriger l'UFDG, cela se fera. Mais pour l'instant, lors de tous les congrès auxquels le président Selou a participé, il a été plébiscité. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas à diriger le parti aussi longtemps qu'il bénéficiera de la confiance des militants et responsables, a répondu Joachim Baba Milimono. Par ailleurs, le secrétaire général du Comité des Jeunes, Tierno Ismaël Doucouré, souligne que le principe d'alternance dans l'appareil d'État n'a pas la même conception au sein des mouvements associatifs. Il ne faut jamais perdre de vue qu'un parti politique est d'abord un mouvement associatif. A la seule différence, c'est que les partis politiques ont un statut qui leur permet de concourir et d'exercer le pouvoir. Ceci dit, ils ont des statuts et des règlements intérieurs, a-t-il précisé. Sous-titrage ST' 501